Et bonjour à toutes et à tous, c'est Gruntor. Donc je reviens ce vendredi pour vous caster la dernière partie du BO3 opposant t-stick à notre ami Kianyx. Voilà, donc je ne vous présente plus les deux joueurs, donc la joueuse et le joueur. Alors la dernière partie s'était jouée sur normalement cette map-ci, donc à savoir Port Alexander au C, donc on est toujours sur du TVZ. On va voir qui a remporté ce fameux match, donc le match, je rappelle, qui a été joué en division 6. Donc division 6, c'est des joueurs et des joueuses qui ont un MMR équivalent à 4100 ou en dessous. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, c'est généralement des joueurs diamant 3 et du platine top 1, etc. Donc, voyons voir ce qu'il en est. Et donc on a Kianyx, qui est au nord de la map, et T-stick, qui est au sud de la map. Donc ça, c'est Port Alexander, nouvelle map du map pool. Donc, map plutôt intéressante, notamment si vous êtes terrain, parce que vous avez quand même énormément de moyens de poser des tanks sur des chocs et tout, et d'embêter assez facilement vos adversaires, du coup. Alors, sur quoi nous partons ? Bon, BO, nous sommes toutes classiques du côté de T-stick pour le moment. Pareil chez Kianyx, qui va faire une hatch first. Ah, ah, non. Il va poser la poule en premier, histoire d'être safe. Bon, ça, T-stick qui est en train de poser Sarac, ceux-là, qui va partir sur un réacteur. Alors, est-ce qu'elle va nous faire un Reaper expand ou pas ? Du côté de Kianyx, c'est pareil, le gaz qui est pris, la hatch qui va être posée. Il est très prudent, hein. Il s'est fait avoir, sur la deuxième game, Portistique qui était agressive avec son 3-racks, ce qui a coûté la game au final. Donc, je pense qu'il veut jouer la carte de la sécurité. Du coup, donc, Reaper du côté de chez T-stick, 6 air glings de fait par Kianyx. Donc, je pense que son but avec ces 6 air glings, c'est d'annuler, comme dans la première game, le command center qui avait été posé. Alors là, il faut vraiment que T-stick fasse attention, elle garde son Reaper, qu'elle puisse kite les air glings et faire des dommages. Parce que là, si elle envoie le Reaper directement chez son adversaire, un risque de tout perdre. En tout cas, ce CC-là, ce serait dommage. Le springling qui est lancé, l'hatch qui est bientôt en place de se finir, le supply qui est envoyé du côté de Kianyx. Bon, il ne fait pas l'erreur. Par contre, elle envoie les air glings. Enfin, il envoie les air glings comme ça. OK. Pourquoi pas. C'est clairement moins direct, mais bon. Alors là, voilà. Elle n'a pas fait l'erreur, cette fois-ci. Elle a mis en patrol son Reaper. On sait très bien. La facto qui est partie. Ah purée. Par contre, le Reaper qui s'en va pour ce côté. Là, il y aurait eu un timing du côté de Kianyx. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Là, il n'y a moyen de ne pas finir le command center. Aïe, 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 aïe. Bon, le Reaper qui rentre chez lui. Là, c'est la galère, c'est la galère. Directement, la B3 qui a été lancée. On part sur quoi ? Donc, le speed de zargling. Le gaz est toujours prélevé. Voilà, c'est clairement la panique pour T-Stick. Voilà. Il a eu de la chance. Par contre, là, il va falloir annuler et le reconstruire dans la foulée. Il ne faut vraiment pas perdre de temps parce qu'elle a quand même mine de millerée. Donc, la banque est énorme. On part sur du bundling. Côté zerg. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre la pression. Malgré tout, ça serait bien de refaire du supply. Même s'il y a la troisième bière, c'est ce qu'il y a en train de se faire. Il a quand même du minerai, qu'il y a une X. Encore une fois, c'est très compliqué. Par contre, T-Stick, c'est vrai que le dépôt supplémentaire, ça peut être une idée. Mais dans le wall, c'est très risqué. Très, très risqué. Parce que là, s'il vous pète justement ce wall avec des airglings, avec des banlings, ça vous fait très très mal au niveau du supply. À éviter, clairement. Et là, ça y est. qu'il y a une X qui envoie des unités, certainement pour rescouter, voir ce qu'il en est. Les drones, un petit peu. Les banlings qui sont morphes. On va partir directement sur de la Banshee. Même pas, il y a juste un viking qui est lancé, donc certainement pour délaître les dominants à proximité de la base. Par contre, là, il faut absolument du tank, au vu de ce qui est fait. Alors ne vous inquiétez pas, s'il y a un peu de bruit derrière moi, j'ai des chats qui s'amusent. Donc, voilà. Oula, double spatio. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de BO. Je pense que c'est fait un peu au feeling. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai l'impression que c'est... Les deux chambres des beaux. Du coup, là, ça serait peut-être bien. Il y a le bataille dra qui est lancé. Oh là 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 là. La Kyanix a fait l'erreur, là, de... De ne pas être sur ses unités. Du coup, il a tout perdu. C'est dommage, hein, parce que sincèrement... S'il avait mieux joué avec ses Ergling Bunling, il aurait pu tuer, ou du moins quasiment tout tuer. Du côté de chez T-Stick. Donc là, cette T-Stick, elle est plutôt safe, désormais. Parce qu'il n'y a pas eu de reprod qui a été envoyée directement sur la B2 de la Josterane. Par contre, il n'y a pas de détection sur la B1 et la B2, ni même la B3. C'est risqué. Là, il va y avoir de la prod de... De Banshee, ça va faire mal. Et il refait des Ergling. Aïe, 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 aïe. Là, je le sens très mal pour le joueur Erg. Alors, il y a les Hydra qui vont sortir, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écho. Normalement, là, la B3 devrait presque être saturée. La B2, elle ne l'est toujours pas. Ah, c'est... Ça, c'est compliqué. Voilà, normalement, les tourmenteurs devraient se faire surhand. On a les Banshee. Aïe, aïe, aïe. Avec le speed en plus. Ouais. Bah là, franchement, ça pique. Ah, un Spourure qui est produit certainement dans la B1. Ouais. En deuxième. Par contre, là, la B2, c'est rien n'est fait. Je ne sais pas pourquoi... Elle se concentre sur l'armée, son adversaire. Mais à partir du moment où là où c'est wall, elle est plutôt bien. Par contre, ça aurait été bien de taper la B2. Ce n'est pas le cas. Au moins faire la B3, mais... Alors là, c'est la pression. C'est la pression. Il y a ce qu'il faut pour défendre. Donc, clairement, par contre, un renvoi son armée. Pourquoi pas, mais... L'idéal aurait été de faire des dégâts économiques directement chez le Zerg. Le Zerg, il n'y avait rien. Bah, 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 bah. C'est le massacre. Par contre, ouais, ça serait bien que T-Stick continue à macro. Parce que là, du coup, elle est concentrée sur son armée. Mais il n'y a pas du tout de V16 sur la B2. Rien. Rien, rien du tout. Il faut produire. Ma Sidra. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Hidra, vu le nombre de Banshee. Ah, quoique, heureusement qu'il y a les Queens, qui sont là en support. C'est très compliqué pour le Zerg. Là, pour le moment, il ne peut rien faire. Il est bloqué. Et encore, si la Josteran était un petit peu plus assidue dans sa macro, elle serait déjà sur sa B3, etc. Là, c'est sa chance pour le moment. Mais là, il faut qu'il joue le tout pour le tout. Il faut qu'il macro et qu'il essaye de renverser la balance. Sinon, ça va être très compliqué, très compliqué, la suite. La B3 qui est lancée côté Terran. La B2 qui est complètement saturée. Ce serait bien de faire un petit transfert sur la B... Enfin, la B1 qui est complètement saturée. De faire des transferts sur la B2. Là, c'est trop statique. L'idéal, ça aurait été d'envoyer quelques unités. Parce que là, vous voyez, les chambres dévots ne sont pas protégées. Le Batabandling non plus. Le Gass non plus. Il faut que les Banshees asservent. Parce que ça coûte tellement cher. Non, il faut qu'elles asservent. Par contre, il y en a une qui était rentable. 18 tués. 100 creeps. Les hydra. Ça va être assez faible. Ça y est, il macro un petit peu. Il faut continuer comme ça, poser une B4. Parce que là, la compo qu'il a, ça demande énormément de gaz. Et c'est le Go. C'est le Go. Le Blue Flame qui est en train d'être envoyé. Par contre, la B3 qui est toujours pas transformée en Orbital. Ah, oh là 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 là. Ça, c'est le move de la fin. Ou presque. Ouais. Ça fait exceptionnellement mal. Par contre, ouais. Il n'y a que du Zergling. Du Zergling, l'hydra. Il y a... 6 tanks. Sans compter les Wanshee. Le... Le Blue Flame qui va être terminé. Le plus 1 qui va être terminé. Là, je pleure pour le joueur Zerg. Tata, 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 tata. Les shots de tank font le job. Bon, normalement, ça devrait être le GG incessamment sous peu. La riprod qui arrive. Par contre, niveau riprod, c'est un peu limite. La B3 qui est toujours pas posée. Quand vous êtes dans une situation comme ça, n'hésitez pas à envoyer votre B3, voire même faire une B4. Là, vous avez pris de l'avance sur votre adversaire. Faut vraiment pas qu'il vous rattrape. Donc, faut vraiment le dominer à ce niveau-là. Que vous soyez pas, après, dans le mal. Ah, par contre, le tank va être perdu. Il y a 32 pops d'écart. 40 maintenant, quasiment. C'est joué. Toujours pas de réaction. Alors là, vous voyez, le tank est mal posé. Ce qui fait que les tanks sont obligés de faire tout le tour. Elle a de la chance que Kyanix n'ait pas suffisamment d'armée. Mais là, comme ça, vous pouvez perdre vos tanks. C'est des moves à ne pas faire. Ouais, bon, voilà. Le GG. De toute façon, Kyanix ne pouvait plus rien faire. On va regarder l'écran des scores. Pour se donner une idée. Mais, mais non, c'est vrai, on ne peut pas le regarder. Du coup, bah, T-Stick, qui gagne son premier BO3 de la saison. Alors, T-Stick, je crois, c'est sa première saison, sa première participation, Kyanix, pas du tout. Donc, du coup, bah, écoutez, c'était un BO3 somme tout intéressant, même si c'est du niveau Diamant 3 ou en dessous. Il faut de tout, de toute manière. Et puis, bah, moi, c'était l'occasion de vous faire mon premier BO3 commenté. Alors, je suis vraiment dans l'apprentissage. Je ne prétends pas être bon ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc, si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, ou des remarques à faire, n'hésitez pas. Moi, le but, c'est vraiment de vous proposer du contenu. C'est pour la copre relu. La copre relu, je ne vous le cache pas, c'est pour la communauté française. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai rien à y gagner. Ça fait deux ans que je fais ça. C'est vraiment pour proposer du contenu aux joueurs. Du contenu fun, je préfère vous le préciser. Alors après, il y a le niveau en division 1 où ça commence à être un petit peu plus sérieux. Sans pour autant que ce soit foufou. Est-ce que vous avez... Là, cette année, vous avez... Enfin, cette saison, en tout cas, vous avez 50 euros de cash price qui va être à départager entre le premier et le deuxième. Donc voilà. Sinon, dans les leagues inférieures, dans les leagues visions inférieures, ça sera vraiment du fun et du fun. Voilà. Sur le coup, je vais vous laisser là. On verra pour la prochaine partie commentée. Je ne sais pas si ça sera de la solo league ou de la team league. Je verrai. Il y a certaines chances que les prochaines vidéos soient co-castées avec l'un de mes admins de la coprelu. Je ne vous dis pas qui. Je ne vous dis pas quand parce que pour le moment, les dates ne sont pas encore fixées avec lui. Parce que bon, on a chacun notre vie perso en plus du jeu, etc. Donc voilà. Vous aurez certainement du edge-off prochainement. J'essaye d'alterner chaque semaine. Il est possible que vous ayez du Starcraft aussi la semaine prochaine, etc. Mais peut-être aussi du edge-off et encore autre chose. Je ne sais pas. Je fais selon mes envies. Voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Bon week-end à ceux qui vont être en week-end ce soir. Et puis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada